Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balle de diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la Radio des Compagnons du DevOps. Avec moi, il y a Damir et Erwan. Je vais les laisser se présenter et juste après, on va pouvoir commencer. Damir, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bonjour à tous. Je me définis comme un créateur de nuages. Je suis ingénieur cloud et DevOps à Whiskale. Je suis passionné d'open source et de logiciels libres. Je sais de partager régulièrement sur mon blog. Damir.fr Et bonjour, moi c'est Erwan. Je suis sysadmin DevOps depuis un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, je travaille pour une petite startup qui s'appelle ToucanToco. Et j'essaye de m'impliquer tant bien que mal dans l'open source sur des projets autour de la supervision. Et moi, c'est Christophe. Je suis le créateur et l'animateur des Compagnons du DevOps. Je suis aussi membre du collectif de freelance indépendant qui s'appelle Lydra. Et en fait, on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications sans couper leurs services. Et à faire leur transition DevOps en les mentorant ou en les coachant. Et on va tout de suite commencer par les actus. Et notamment une qui est un peu vieille. C'est la création de la fondation pour la promotion du déploiement continu. En mars 2019, en fait, la Linux Foundation a annoncé avoir créé la Continuous Delivery Foundation. qui est définie comme une maison d'accueil indépendante pour les projets open source les plus importants en matière de déploiement et d'intégration continue. Les premiers projets, en fait, qui sont hébergés par cette fondation, c'est Jenkins, un système d'intégration et de déploiement continu open source. Jenkins X, qui est la même solution, mais plutôt dédiée Kubernetes. Spinnaker, qui est une solution de déploiement continu multicloud en open source. Tecton, qui est un projet et une spécification open source pour des composants de pipeline intégration continue et déploiement continu. Et enfin, ils annoncent que d'autres projets devraient rejoindre la fondation, puisque le comité de supervision technique a pour but, justement, de rassembler l'écosystème du déploiement continu. Et du coup, leur objectif, en fait, avec cette fondation, outre héberger des outils de manière complètement indépendante, c'est aussi d'apporter des spécifications pour améliorer la vie des projets sur la portabilité et l'interopérabilité de l'intégration et du déploiement continu. Alors, à l'origine de cette initiative, c'était un besoin de l'industrie de collaborer sur les sujets de pipeline et les flux de travaux sur l'intégration et le déploiement continu. La fondation, en plus des outils et de la définition des pratiques, elle a pour ambition d'aider les développeurs partout dans le monde à améliorer, en fait, la robustesse de leur logiciel et améliorer le fait de déployer plus rapidement leurs outils. Et ils espèrent travailler avec la communauté open source et les leaders de l'industrie et surtout d'évangéliser les développeurs et les ops avec les méthodologies d'intégration continue, du déploiement continu et surtout du DevOps. A l'origine de cette fondation, il y a 20 membres fondateurs, notamment, enfin les plus notables, il y a Alibaba, Atos, CircleCI, Cloudbeez qui est derrière Jenkins, Deployhub, GitLab, Google, HSBC, Huawei, IBM, J-Frog, Netflix, Poupette, Rancher, Red Hat et SAP et plein d'autres puisqu'on ne peut pas tous les citer. Pour en savoir un peu plus, on vous mettra des liens dans la description du podcast et moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez tous les deux. Damir, est-ce que tu as un avis là-dessus ? Alors, moi, je pense que ça peut être quand même une bonne idée, notamment pour rassembler un peu tout ce qui est bonne pratique. Ce serait qu'aujourd'hui, les solutions de CI et de CD se multiplient quand même assez rapidement. On le voit au marché avec des trucs comme CircleCI et des choses comme ça qui apparaissent assez rapidement. Donc, je pense que ça peut être vraiment bien d'avoir un endroit où centraliser un peu les bonnes pratiques, la bonne manière de faire pour ensuite un peu diffuser ça au maximum de personnes possibles. Moi, je rejoins assez ce point de vue. Après, il faut voir concrètement ce qui ressortira de ce genre de fondation et surtout, comment ça va prendre si ce n'est pas juste un regroupement de façades juste pour faire du chauffe et dire que les différents partenaires existent. C'est vrai que c'est un peu la crainte que j'ai quand j'ai vu les noms qui étaient associés, notamment les grands noms et les premiers projets, puisque les plus gros projets viennent de chez Google. Enfin, en tout cas, l'annonce m'était bien gouverné avant. J'avais peur, justement, que ça puisse devenir un porte-étendard de ces solutions-là. Après, je ne sais pas. Je vais suivre ça de près. Pour l'instant, on n'a pas vraiment entendu parler plus que l'annonce, en tout cas de mon côté. Donc, c'est une affaire à suivre et on verra ce que ça donne. Erwann, tu nous as préparé une petite annonce aussi. Elle a fait grand bruit récemment. Juste la nuit avant, on a appris quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, c'est la partie page rose de l'émission sur la revente de Docker, de sa partie entreprise, etc. Donc, c'est lié à la récente levée de fonds qui a eu lieu mi-octobre et qui accompagne toute une restructuration au sein même de Docker, avec un nouveau CEO, Scott Johnson, une toute autre organisation. Et en fait, l'idée qui était derrière cette revente de Docker entreprise à Amirantis, c'est de se séparer vraiment de toute l'activité d'hébergement de la plateforme de conteneurs telle qu'on la connaît et de la livrer à Amirantis qui finalement était un concurrent sur le marché puisqu'il faisait globalement la même chose. C'était une espèce de plateforme de conteneurs sur du multi-cloud. Enfin, c'était la promesse. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'avec cette revente, Docker se sépare aussi de 300 salariés. C'est quand même pas rien. Donc, la levée de fonds est allée autour de 90 millions de dollars. Ce qui porte à une... C'est censé préparer en fait une IPO qui devrait être annoncée dans les temps à venir. Et tout ça pour une petite valorisation sympa de plus d'un milliard de dollars de l'entreprise. Et pourquoi Docker fait tout ça ? C'est que globalement, ils estiment qu'ils se sont un petit peu trop éparpillés sur plein de choses entre le service, entre les outils, la communauté open source, etc. Et en fait, en se libérant du poids du service et de leur partie plateforme, ils espèrent se recentrer sur créer des outils pour la communauté et surtout se recentrer sur le besoin de créer des outils pour les développeurs et cette communauté-là. Et donc, toute la nouvelle stratégie de Docker est censée tourner là-dessus. Mirantis s'engage à garder les différents projets associés qui étaient open source. Donc, les garder aussi open source et assurer le suivi en partenariat bien sûr avec Docker. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Docker, ils ne veulent plus vraiment faire 10 000 choses. Ils veulent juste continuer à développer leur engine et les différents outils pour permettre aux développeurs en local, entre guillemets, de pouvoir travailler dans les meilleures conditions et avec le meilleur tooling possible. Et je ne sais pas, je n'ai peut-être pas entendu d'informations, mais est-ce qu'on sait combien a mis Mirantis sur la table pour acheter Docker Entreprises ? Alors, les chiffres, il n'y a pas de chiffre officiel. Du coup, c'est que des estimations, ce n'est pas hyper fiable. Suivant les sources, je n'ai pas d'informations pour pouvoir te donner un chiffre exact. Du coup, ça restera un mystère. Damir, tu en penses quoi ? Moi, je vois surtout que c'est un constat un peu triste pour tout ce qui est grosses entreprises de la tech qui sont dans l'open source. Il y a Red Hat quand même qui s'est fait racheter par IBM il y a peu. Là, il y a Docker. Donc, on voit quand même que trouver un business model avec un produit open source qui soit viable, c'est quelque chose qui est compliqué, même si l'open source, c'est quelque chose qui est vraiment à la mode, qu'on pousse beaucoup, etc. Ce n'est pas pour autant que le business model est facile à trouver, que créer une entreprise rentable dans l'open source est facile, visiblement. J'attends de voir ce que ça va donner, on va dire. C'est exactement ça. C'est que moi, dans les différents articles que j'ai lus, globalement, on sent que Docker a levé plein de fonds pour tenter plein de choses, aussi pour trouver un niveau de rentabilité satisfaisant. Et en fait, il y a plein de choses qui ne marchent pas, ou en tout cas dont les projections ne sont pas suffisantes pour assurer les investisseurs. Du coup, ils sont obligés de choisir leur combat. C'est marrant parce que tu parles du rachat de Red Hat. Je pense qu'en fait, on pourrait même faire un épisode complet sur les rachats des entreprises open source, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je pense que Red Hat n'était pas dans la même position que Docker, puisque Docker, si on se rappelle bien, avait perdu quand même quelques portes-étendards l'année dernière et l'année d'avant. Et en plus, moi, je connais Docker depuis le début, et je n'ai pas vraiment l'impression qu'il faisait beaucoup de chiffres d'affaires, en tout cas que le chiffre d'affaires n'était pas là, et que c'était une entreprise qui vivait vraiment sur les levées de fonds. Moi, je me pose quand même une question. Aujourd'hui, c'est comment est-ce que, même en se séparant de la partie entreprise, Docker va gagner de l'argent ? Parce que créer des outils open source et libres, c'est super, mais où est-ce qu'ils vont faire du chiffre d'affaires ? Comment est-ce que cette entreprise va vivre en dehors des levées de fonds ? Est-ce que vous, vous en avez une idée ? Déjà, juste un truc qui est sûr, c'est que par exemple, leur plateforme d'hébergement de conteneurs, ce qui était sur la partie entreprise, c'était que 750 clients, qui sont tous repris par Mirantis. Mais en fait, dans les 750 clients, quand tu vois les références, ça reste hyper modeste. Donc c'est sûr que ce n'est pas avec ça que ce n'était pas ça le vrai levier. Et en plus, j'imagine que pour eux, ça coûte énormément d'énergie de maintenir ce genre de services et de plateformes. Donc ils ont essayé, ça n'a pas pris autant qu'il fallait. Ils se recentrent sur leur cœur de métier, qui est de faire des outils pour les devs. Et puis de bons outils. Damir, toi, tu as quand même un truc hyper important à nous annoncer. Quelque chose qui est même proche de l'apocalypse, on peut dire. Ah oui, clairement, on n'est pas loin de la fin des temps. Et voilà, il n'y a plus d'IPv4 libre, du moins pour la zone Europe, tout simplement. Le 25 novembre 2019, la Network Coordination Center de l'Union Européenne a annoncé avoir attribué le dernier stage 22 d'IPv4 restant. Donc un petit pincement au cœur pour nous. On ne peut pas dire que ce soit réellement une surprise. L'épuisement de l'IPv4 était prévu et suivi de longue date. On se souvient des rapports de l'ARCEP régulièrement qui montraient le graphe en chute libre. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Tout d'abord, rassurez-vous, ce n'est pas la fin d'un Internet, ce n'est pas l'apocalypse, comme on l'a dit. Néanmoins, on s'attend à ce que les prix de l'IPv4 augmentent rapidement au vu du déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'y a clairement plus d'offres nouvelles qui sont injectées sur le marché. Alors, y a-t-il des solutions ? Oui, l'IPv4, on sait que ça va être fini depuis des décennies. Maintenant, ce n'est pas une surprise, loin de là. Vous connaissez d'ailleurs sûrement son remplaçant. Il n'est pas nouveau pour autant. C'est l'IPv6, tout simplement. Alors, vous allez sûrement vous demander pourquoi l'IPv6, qui est assez ancien, il ne faut pas oublier qu'il a été spécifié officiellement dans les années 90. Donc, fin 90, 98. Pourquoi il n'est tout simplement pas encore largement utilisé ? Je pense que c'est surtout lié à Internet qui a grandi rapidement, peut-être trop rapidement. Tout a évolué très vite. La colonne vertébrale de cette expansion, ça a toujours été le réseau, qu'on le veuille ou non. Pendant des années, il a fallu construire vite, facilement, en minimisant les risques. Donc, on est resté sur ce qu'on connaissait, ce qu'on maîtrisait, ce sur quoi on était sûr que nos scripts passerait, nos matériels passerait. Donc, c'est l'IPv4. Le souci, c'est que le réseau, c'est le liant de tout ça, de notre web moderne, notre web 2.0. Et oui, votre site en Angular ou Node.js dépend d'une technologie qui date de 1983. Le remplacer, c'est possible, mais ça va être long, coûteux. Et surtout, le manque d'expérience, de retour sur l'IPv6, va compliquer largement les déploiements. On le voit bien aujourd'hui chez les FAI, les fournisseurs d'infrastructures. On a eu pas mal d'études qui ont été faites ces derniers temps sur le taux de déploiement de l'IPv6. La majorité n'ont pas déployé l'IPv6 à très grande échelle, malgré un nombre de techniciens assez qualifiés dans ces entreprises-là. Mais j'aime à penser que la fin de l'IPv4 et l'augmentation des prix de celle-ci va mettre un peu dos au mur certaines entreprises et va forcer à mettre plus de moyens et accélérer les migrations vers l'IPv6, notamment chez eux, tout simplement. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description. Donc il y a un très bon article de l'ARCEP là-dessus. Et Christophe, qu'est-ce que tu en penses de cette fin du monde, entre guillemets ? Qu'il va falloir que je me mette l'IPv6 et que c'est pas gagné parce que c'est un peu compliqué à retenir en plus. Déjà, l'IPv4, c'était pas ça. Mais bon, je pense que ça va quand même bien se passer parce que c'est pas nouveau l'IPv6, comme tu le disais, et a priori, on s'en sort. Et malgré le fait qu'il n'y ait plus d'IPv4, pour l'instant, Internet ne s'est pas arrêté. Donc, jusque-là, tout va bien. Moi, c'est rigolo. Ça me rappelle mes années d'étudiant. J'ai étudié à Paris 6, à Jussieu, qui est un des laboratoires qui a beaucoup participé à l'IPv6. Et on en a entendu parler énormément. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, ce qui était rigolo, c'est qu'il y a un de mes profs qui, justement, reprenait un peu ce que tu disais, qui était que le problème, c'est que non seulement on n'ose pas faire le move, parce que forcément, c'est hyper délicat, même s'il y a plein de systèmes de transition qui ont été trouvés, que ce soit de l'encapsulation, des tunnels, etc. Mais surtout, c'est qu'il y a un manque de formation des gens en général sur l'IPv6, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, en fait, tant que c'est possible, le switch va être repoussé. Finalement, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont à l'aise avec le sujet. Du coup, c'est marrant. C'est un peu comme le réchauffement climatique. On va attendre de se prendre le mur avant de faire le move. C'est vrai que c'est un peu dramatique, quand même, de devoir attendre d'en être là, parce qu'on le voit venir depuis un petit bout de temps, le mur. On a tous les mois le graphe qui est publié avec le stock qui baisse, mais visiblement, ça n'a pas suffi. Comme je disais, on va voir ce que ça va donner, parce que l'IPv4 va être de plus en plus cher. Est-ce que des entreprises ont commencé à faire des moves là-dessus ? Ce qui serait intéressant. Je sais que Google disait qu'ils servaient plus d'un quart d'heure trafic en IPv6 ou je ne sais pas quoi. C'est les prémices, on va dire. C'est les prémices. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le bon investissement à faire, ce n'était pas le Bitcoin, c'était ces dernières années. C'était bien d'acheter des IPv4 pour les revendre aujourd'hui. C'était le bon placement à faire. Clairement. Il n'y en a plus. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le faire avec les IPv6 ? L'avenir, on le dira. Du coup, on va pouvoir passer au sujet de fond. Pour ce premier épisode, quoi de mieux que de traiter du fameux ingénieur DevOps ? Alors, l'ingénieur DevOps, mytho-réalité, ça, c'est vraiment quelque chose que je vois fleurir sur les réseaux sociaux un peu partout. Et je sais que Damir, il est un peu comme moi, il est un peu taquin. Et il aime bien pousser un petit peu, puisque je l'ai vu sur Twitter, pousser et poser des questions sur les gens qui veulent recruter des ingénieurs DevOps. Alors, j'aimerais quand même rappeler une petite définition que j'ai justement présentée à mes élèves pas plus tard que la semaine dernière. Donc, le DevOps, c'est un mouvement qui vise à aligner le système d'information sur les besoins de l'entreprise. Alors, c'est une définition parmi tant d'autres. On pourrait en trouver plein. Mais du coup, l'ingénieur DevOps, est-ce que ça existe ? Alors, moi, j'ai ma petite idée sur la question. Du coup, je vais poser la question à Erwan. Erwan, pour toi, un ingénieur DevOps, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est marrant qu'on parle d'ingénieur DevOps comme ça, puisque effectivement, c'est plus une culture et un ensemble de pratiques plutôt qu'un métier. Donc, c'est plutôt une culture et des pratiques qui peuvent s'appliquer à des métiers. Et donc, moi, je le vois plus comme des pratiques qui ont été principalement mises en place pour les métiers autour des sysadmins et des devs et de faire en sorte de, justement, briser les différents murs qui peuvent exister entre ces deux groupes de personnes. Et donc, du coup, effectivement, l'ingénieur DevOps, je vois très bien de quelle vanne vous parlez quand vous voyez des annonces de jobs sur un ingénieur DevOps. En fait, ça veut dire tout et n'importe quoi. Suivant les entreprises, c'est absolument pas du tout le même rôle. Ce ne sont pas du tout les mêmes compétences qui sont attendues. Et mit ou réalité, c'est vraiment un très bon sujet. Et alors, toi, Damir, tu en penses quoi ? Il déballe tout. Alors, ouais, moi, c'est vrai que j'ai une petite passion sur Twitter. Mais moi, c'est plus, au-delà des entreprises, c'est plus vers les écoles. Parce que je trouve ça triste, en fait, d'enseigner des choses qui induisent en erreur les gens. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Non, moi, j'ai une définition du DevOps qui est assez, on va dire, voilà. Je pense qu'il y a tout le monde qui a sa définition. Je pense qu'il n'y a aucune qui est réellement fausse. Donc, moi, je dirais plus que c'est, en fait, la traduction d'un besoin qui est un besoin, en fait, du coup, économique, qui était de se dire, il faut réduire au maximum le time to market. Et on s'est rendu compte qu'au niveau du développement, c'était bon. On était bien dans des cycles agiles. On délivrait un livrable tous les sprints, tous les temps de temps. Donc, on pouvait délivrer rapidement. Donc, un time to market assez faible. On s'est rendu compte qu'en réalité, on avait mis de l'agilité partout en se disant, putain, on va délivrer vite, 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 vite. Et au bout de deux, trois ans, on s'est dit, mais attends, mais tous les semaines, on fait une nouvelle feature, mais elle est livrée que dans le déploiement qui est trimestriel. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un besoin d'abord plus économique et stratégique qui s'est après traduit vers un rapprochement, en fait, des ops et des développeurs sur un même cycle, en fait, de déploiement, de développement et d'avancement. Et ça, en fait, ça a nécessité un gros travail d'acculturation au niveau de la collaboration et aussi au niveau de l'automatisation. Donc, pour moi, ça, c'est des choses qui sont induites, du coup. Donc, voilà. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent que c'est un travail. Ce qui me gêne un peu dans la mesure où, pour moi, ce n'est pas un travail, c'est comme Erwan l'a dit, c'est une culture. Et ça peut être, comme Erwan le disait encore à nouveau, ça peut être tout et rien. Et j'ai déjà vu, petite anecdote, j'ai déjà été faire un entretien dans une très grande banque en France qui est très présente sur l'innovation dans laquelle je suis venu pour un entretien de DevOps. Et la première question qu'on m'a posée, c'est « Tu vas faire combien de pourcents d'ops et combien de pourcents de dev ? » Je fais « Non. » Alors, je pense qu'on s'est mal compris. Et donc, du coup, voilà. C'est une petite anecdote, mais c'est vrai que c'est un peu un sujet épiné aujourd'hui. J'ai l'impression aussi, moi, c'est une impression personnelle que beaucoup de gens considèrent que l'ingénieur DevOps, c'est celui qui veut vraiment s'occuper de tout ce qui est CI, cycle de déploiement et tout ça. Et j'ai l'impression que pas mal de gens considèrent ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Toi, par exemple, Christophe, tu en penses quoi de ça ? Oui. Là-dessus, sur la CI, j'ai mon avis tout fait parce que moi, je suis spécialisé justement dans le déploiement et quand j'étais dans des grandes boîtes, je ne faisais que du déploiement. Mais ce n'était pas pour ça que j'étais un ingénieur DevOps. Je me suis toujours considéré comme un ops parmi tant d'autres. À l'époque, on disait que j'étais gestionnaire d'applications. Aujourd'hui, il y a encore des gestionnaires de livraison, des personnes qui planifient les livraison. Et en fait, moi, je discute beaucoup sur LinkedIn avec les recruteurs. C'est eux ma petite cible. Même si les écoles, en effet, je les taquine. Et les recruteurs, je leur demande toujours mais c'est quoi pour vous un ingénieur DevOps ? Et il fait quoi ? Et alors, du coup, en fonction des personnes que j'ai en face, c'est un profil totalement différent quels que soient les interlocuteurs. Donc du coup, en fait, on ne peut pas savoir vraiment. Des fois, c'est un DBA. Souvent, c'est un développeur qui doit faire le déploiement. Souvent, c'est un Ops qui doit aider les développeurs. Enfin bref, c'est tout et n'importe quoi. Alors du coup, moi, je me rappelle avoir, dans mon cours, pour mes étudiants encore, j'y reviens, avoir dit que ce n'était pas le DevOps. En plus de l'ingénieur DevOps, je leur ai rappelé que ce n'était pas un outil. Puisque, en effet, dans la philosophie DevOps, on utilise des outils, mais ce n'est pas un outil. Évidemment, ce n'est pas un rôle ni un profil. J'aime bien rappeler que l'ingénieur DevOps, c'est comme la cuillère. Ça n'existe pas. C'est tout ce qui se passe dans l'organisation informatique, mais ce n'est pas un rôle. Du fait, si ce n'est pas un rôle, ce n'est pas non plus une équipe. Parce qu'on voit souvent fleurir dans les grosses boîtes, voire très grosses boîtes, des équipes DevOps. Je ne sais pas si vous avez vu ça arriver, mais moi, je le vois chez un de mes clients. Et du coup, je me dis, mais non, mais comment ils font ? Déjà, ils n'arrivent pas à faire coopérer leurs devs et leurs ops. Ils viennent rajouter une équipe de plus, mais ce n'est pas possible. Mais comment ils font ? Et enfin, ce n'est pas une méthode. Alors, on parle beaucoup de méthode agile, méthode DevOps, mais pour moi, c'est en effet plus un mouvement, un état d'esprit qu'une méthode. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, chaque entreprise doit trouver ses propres outils, ses propres méthodes et leur propre voie. Et alors vous, l'équipe DevOps, ça vous évoque quoi ? Erwan, par exemple ? Je serais curieux de savoir dans l'entreprise que tu décrivais ce que, justement, quel était leur rôle parce que s'il y a d'une partie, il y a une équipe déjà ops et une équipe de dev et que, en fait, c'est des gens qui font le lien entre les deux. Ça serait... Enfin... Non, je vais te répondre. C'est encore mieux que ça. Cette équipe DevOps, elle est chargée d'exploiter l'outil de déploiement continu qui va être déployé dans l'ESI et elle ne fait que ça. Ouais. C'est... Donc du coup, finalement, c'est... Enfin... Ouais. J'ai pas trop... Pas trop d'avis sur la question. C'est... Là, pour le coup, ça fait plus... On a appliqué un buzzword à un nom d'une équipe qu'on a monté pour faire une tâche précise. plutôt que d'essayer de représenter un peu les pratiques et les méthodes qu'on citait avant sur la réduction du time to market. Moi, mon sentiment comme ça, gros grain, c'est... J'ai... J'ai le sentiment que à chaque fois qu'on parle de DevOps, on met en parallèle l'automatisation. Moi, quand j'ai commencé ma carrière et que j'étais sysadmin, c'est... J'essayais d'automatiser tout ce que je faisais. Alors, c'était pas les mêmes outils qu'aujourd'hui, mais globalement, il y avait toujours cette volonté de... On doit faire une mise en probe. On a... À l'époque, c'était des Bedscript Bash, aujourd'hui, on peut avoir des choses plus ambitieuses avec des containers, du Ansible, du Terraform, ce qu'on veut, mais je veux dire, il y a... Enfin, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que ça a toujours existé. Aujourd'hui, on a juste appliqué... On a juste donné un nom à tout ça et vraiment, moi, ce que je retiens de ce mouvement, c'est ce côté de ne plus avoir de silos entre les équipes et d'avoir des ponts qui se créent avec des langages communs et les langages communs, c'est justement les pratiques autour de... Par exemple, tout doit être à the code, tout avec des reviews, avec des tests et ça, qu'on parle de code ou d'infrastructure et de configuration. Et moi, c'est plus comme ça que je le vois... Enfin, que je vois les... Un peu grossièrement ce qu'on appelle le rôle de DevOps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est garant de cette méthodo et qui met en place les... les outils pour arriver à tendre vers ça. Enfin, je ne sais pas si ça match avec ce que vous pensez, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis aujourd'hui. Il s'avère que j'ai un background de 6 admins, donc effectivement, les questions d'infra, etc., c'est souvent moi qui y réponds, mais mon travail premier, c'est avant tout de mettre en place ce qu'il faut pour que les devs se concentrent uniquement sur leur travail de dev, que faire des tests, avoir un environnement ou déployer, ça soit quelque chose qu'ils puissent faire en totale autonomie avec des outils et donc le langage commun qu'on a mis en place pour faire le pont entre l'infra et ce qu'ils font et ce qu'ils produisent. Je ne sais pas si vous rejoignez ce point de vue. Moi, je rejoins plutôt et je suis entièrement d'accord sur le côté automatisation. C'est pareil, j'étais à la base administrateur, je faisais du puppet sur mes machines, etc., et je n'ai clairement pas attendu qu'on vienne dire « Attends, si tu pourrais automatiser, ça serait super. » C'est un truc que tu fais automatiquement par principe pour t'économiser du temps aussi. C'est pour moi quelque chose qui, si tu ne le faisais pas avant, il y avait quand même un autre problème. Après, je pense effectivement qu'il y a une grosse notion de buzzword et j'ai aussi cette impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, surtout des grosses entreprises qui ont dit « Le DevOps, c'est à la mode, c'est ça qu'il faut pour faire venir des nouveaux talents, c'est ça qu'il faut pour avoir vraiment de la visibilité sur les technos. » Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « On va prendre une équipe, on va dire c'est l'équipe DevOps, on va faire passer à deux une certif AWS, on va les envoyer au DevOps Rex et dans un autre salon, ils vont venir, ils vont prendre des photos pour les mettre sur Twitter et dire « Vous avez vu, on est DevOps. » Je caricature légèrement mais moi c'est ce que j'ai l'impression de beaucoup d'entreprises malheureusement, ça a été pris plus comme vraiment quelque chose de marketing et un effet de mode que réellement quelque chose. Et souvent, là aussi, souvent les équipes DevOps que j'ai vues, en fait c'est des gens qui faisaient comme avant, c'est juste qu'on leur a fait passer une certif AWS, on leur a dit « Vous faites sur AWS, vous faites exactement la même chose que vous faisiez sur votre SI interne. » Ben non, c'est pas ça une équipe DevOps et c'est malheureusement beaucoup d'entreprises qui l'ont compris comme ça. Donc ouais, moi c'est un peu mon avis sur le point-là. Je ne sais pas si Christophe, toi tu as un autre avis là-dessus ? Moi j'ai un avis complémentaire, du coup je vais vous le donner. Ce que tu décrivais tout à l'heure Erwan, pour moi, ça faisait vraiment penser à un coach ou un mentor DevOps qui va en effet insuffler la philosophie et le mouvement à l'intérieur de l'entreprise plus que le rôle d'un ingénieur. Alors moi je ne sais pas d'où vous venez mais moi à l'origine j'étais développeur. C'était il y a déjà 20 ans. J'étais développeur, je faisais du SI et tout et donc du coup c'est vrai que j'ai le background de développeur qui automatise tout et suite à justement dans cette grosse boîte où j'étais chez Casino, je peux la nommer maintenant, je faisais l'exploitation de la prod, je faisais l'exploitation des applications et j'écrivais des scripts d'automatisation en effet pour faire le déploiement des logiciels. Bon à l'époque on ne osait pas tout automatiser mais déjà on faisait de l'automatisation. Puis après dans cette même boîte j'ai rejoint une équipe qui s'appelait l'équipe outils et notre rôle c'était d'écrire des outils pour les développeurs ou pour les autres ops et on ne s'appelait pas l'équipe DevOps, bon le terme n'existait pas encore mais on n'était pas, enfin je veux dire je ne me considérais pas comme un autre rôle et il y a un article très bien là-dessus que je vous conseille, d'ailleurs je vous mettrai le lien en description, alors excusez mon onglet mais cet article qui s'appelle Why the DevOps Engineer is a misunderstood role du coup pourquoi est-ce que le rôle d'ingénieur DevOps est mal compris et est un rôle mal compris alors c'est un article qui date d'avril, enfin qui a été mis à jour en avril 2019 de Kaya Ismael et dans cet article il cite il cite Sylvain Jergen et il lui demande pourquoi est-ce qu'il y a une confusion dans le rôle de l'ingénieur DevOps et le rôle de l'ingénieur administrateur système ou autre et en fait Sylvain il dit quelque chose de très très juste c'est qu'en fait dans les entreprises et notamment dans les grosses c'est tellement compliqué d'insuffler ou d'introduire une nouvelle méthodologie que c'est beaucoup plus simple d'embaucher une personne qui aura un rôle et du coup ces entreprises là pensent qu'en embauchant des ingénieurs DevOps si c'est comme ça qu'elles les appellent ils vont pouvoir passer au DevOps plus facilement et en discutant avec les recruteurs et recruteuses en leur posant des questions beaucoup me disaient en effet à force qu'ils utilisaient le terme ingénieur DevOps par facilité parce que déjà ça fait rêver c'est un buzzword et pourtant ce n'est ni plus ni moins qu'un rôle d'Ops classique qui a juste des méthodes et qui a un état d'esprit complètement différent de ce qu'on faisait c'est à dire que quelqu'un enfin un administrateur système qui suit le mouvement DevOps c'est pas un administrateur système à papa comme je les appelle qui va se connecter sur les machines qui va installer ses paquets manuellement qui va modifier sa petite conf en Jinx comme ça en scred non non l'ingénieur DevOps enfin en tout cas tel qu'il l'appelle l'ingénieur Ops qui suit le mouvement il va justement automatiser tout ça alors je suis un petit peu parti dans tous les sens mais c'est normal c'est comme ça un podcast donc on part dans tous les sens alors je vais peut-être rebondir et remettre une pièce dans la machine allons Damir vous le dire quelque chose Damir je t'en prie oui alors c'est vrai que moi je me suis intéressé un peu d'un autre point de vue mais un point de vue plus des commerciaux en fait dans les grosses ESN notamment et j'ai essayé un peu de pousser mais pourquoi on dit ingénieur DevOps en fait et c'est aussi il y a une autre question à laquelle on n'a pas pensé qui est vraiment sortant du cadre technique pourquoi les gens ont cette confusion c'est tout simplement les outils parce qu'au final aujourd'hui comme on travaille tous sur les mêmes stacks et les mêmes choses on travaille avec les mêmes outils donc on a par exemple un Ops aujourd'hui on lui demande de connaître je sais pas moi par exemple du Jenkins il y a de la CI mais le dev on va aussi lui demander du Jenkins parce qu'il y a hors sa partie de la CI donc en fait il m'expliquait que dans les fiches de poste il y avait des technos qui étaient de plus en plus similaires dans les deux côtés donc ils avaient tendance à un peu être perdus vu qu'ils n'ont pas forcément le background technique et du coup ils abrègent ça ils disent bon il y a ça dans la stack c'est DevOps comme ça il y a moins de confusion pour eux mais du coup c'est aussi un truc auquel on pense moins en étant technique mais les outils prêtent vachement à confusion vu qu'ils sont utilisés par les deux côtés aujourd'hui moi je trouve que ça ça valide un peu ce que je disais un peu plus tôt sur ce côté de langage commun et qui fait que la frontière peut être hyper confuse entre où s'arrête le périmètre de l'Obs et où s'arrête le périmètre du dev enfin moi je trouve que ça illustre vachement ce propos alors moi je vais du coup je vais reprendre la parole je vais tout à l'heure j'ai vu une offre justement d'ingénieur DevOps alors je vais prendre un petit extrait comme ça on comprendra un petit peu de quoi on parle donc un ingénieur DevOps qu'est-ce qu'il fait en tout cas son poste qu'est-ce que c'est en collaboration avec l'équipe des développeurs et l'équipe infrastructure donc ça veut dire qu'il collabore avec les devs et avec les ops déjà on peut se poser la question d'où il est mais bon vous devez mener les tâches suivantes donc mettre en place la fin de la migration du legacy de quoi on sait pas installer des VM et des dockers gestion des logs poursuivre la mise en place de l'intégration continue automatiser des tests supervision et amélioration au niveau de l'applicatif et du système de sécurisation rédaction de la documentation technique donc dans quoi il va évoluer cet ingénieur DevOps il va évoluer dans un environnement docker santos jenkins reddit redis excusez-moi php et oracle et le profil qui est recherché c'est une première expérience dans un projet similaire intervenir en autonomie sur les problématiques DevOps et être un bon communicant c'est-à-dire travailler en collaboration avec les différentes équipes bon bah ça va de soi évidemment quand on fait du DevOps du coup qu'est-ce que vous en pensez de cette offre ? c'est un peu une offre d'Obs qui enfin moi je si on retient les besoins pour moi c'est un c'est un taf d'Obs en fait tout ce qui est décrit c'est quand même pas mal de enfin par exemple les migrations qui sont évoquées c'est du travail qui concerne vraiment les OBS parce que j'imagine il doit y avoir du travail d'infrastructure du travail d'architecture etc donc enfin en tout cas pour moi c'est ouais c'est un boulot d'Obs ouais je suis assez d'accord avec Erwan sur le fait que c'est un boulot d'Obs qu'on a un peu rebrandé parce que c'est à la mode d'ailleurs c'est assez intéressant parce que ça c'est un truc qui arrive aussi assez souvent je sais pas si vous l'avez remarqué moi j'ai eu le cas par exemple je travaillais dans une entreprise où mon poste à la base c'était administrateur système et avec le galère qu'il y a notamment en recrutement quand je suis parti en fait je suis retombé sur l'offre du poste que j'occupais et le poste on l'avait renommé en ingénieur en SRE en fait pour un peu attirer plus de personnes donc j'ai l'impression aussi qu'il y a cette mode vu qu'il y a une pénurie quand même dans l'informatique en France de faire un peu de renommage pour rendre les choses un peu plus sexy parce que là dans l'offre on comprend bien avec il y a du Oracle il y a du PHP il y a du CentOS ça a pas l'air d'être clairement la stack la plus sexy au monde donc on sent qu'il y a un peu peut-être ce côté mettre DevOps pour un peu attirer des gens sur un poste d'admin 6 assez classique qui arrive pas à se démarquer au final de la masse c'est intéressé des gens je sais pas ce que vous en pensez je suis entièrement d'accord pour moi je le vois vraiment comme ça en tout cas la description du job tu mets 6 admin c'est la même chose et tu mets le même contenu ouais exactement et c'est assez intéressant parce que justement quand j'ai fait mon cours à ces élèves ingénieurs eux ils savaient même pas ce que c'était qu'Anops ils imaginaient qu'Anops c'était quelqu'un qui allait brancher des câbles réseau ou brancher des racks dans les data centers et ils pensaient que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus proche de la machine et en discutant avec eux ils ont compris que non en fait et alors moi ça me fait penser qu'il y a un manque de culture sur notre métier que le métier d'administrateur système déjà il est mal connu alors pour le rendre sexy on a peut-être inventé le terme d'évox on l'a collé dessus mais je pense qu'en fait il y a plus une évangélisation à faire c'est quoi le métier d'adminsis et c'est quoi le métier d'adminsis aujourd'hui et moi quand je lis l'annonce en fait il y a un truc qui me fait tiquer c'est que cette personne là elle va travailler avec l'équipe infrastructure alors j'en déduis qu'en fait l'équipe infrastructure c'est un peu les administrateurs système papa comme je les appelle et que du coup cette personne là elle va finalement quelque part soit les remplacer soit les former et elle est embauchée pour ça et on retrouve justement ce que disait la personne de l'article que c'est plus facile d'embaucher quelqu'un que de faire évoluer une entreprise moi je pense qu'en effet ça demande du travail de faire évoluer une entreprise mais en tout cas c'est valorisant pour les membres de l'entreprise d'évoluer je pense que c'est aussi nécessaire de faire venir des gens de l'extérieur il y a eu un papier qui est assez intéressant d'OVH c'était Octave Clabat je crois qu'il avait d'ailleurs rédigé qui expliquait alors je digresse un peu mais c'est pour reprendre cette problématique qui expliquait qu'en fait ils avaient fait une grosse erreur ce qui a beaucoup de post-stratégie notamment sur l'innovation etc c'était que des gens qui étaient là depuis les fondements de l'entreprise donc du coup ils n'avaient jamais rien vu d'autre donc au final ils restaient quand même pas mal sur les acquis ils avaient du mal à se rendre compte d'une certaine réalité du marché des technos et c'est vrai qu'aussi des fois faire venir des gens de l'extérieur ça peut aussi apporter une autre vision des choses donner un peu de perspective donc pour ça je suis assez d'accord au final grandement aidé du coup je sais pas ce que t'en penses toi Christophe là dessus oui je sais pas on peut aussi clôturer vu que je vois que ça fait quand même 40 minutes qu'on parle alors tout à l'heure tu parlais du SRE en plus le SRE il me semble que c'est une méthodologie en plus d'être un rôle pour le coup qui lui est bien identifié qui est une méthodologie qui est prônée par Google je crois je me trompe pas non c'est ça ça a été défini par Google en gros et c'est un métier effectivement et une méthodologie qui prend racine dans le DevOps on va dire ok alors oui donc moi je pense qu'en effet faire venir des gens de l'extérieur c'est vachement bien par contre les faire venir sous des faux termes c'est pas une bonne chose en plus ça m'embête parce que c'est vrai que mon métier c'est quand même d'accompagner les entreprises à faire des transitions DevOps donc s'ils embauchent des ops qui rebrandent en DevOps et qui font pas appel à des personnes des coachs comme moi quelque part enfin moi je pense qu'ils comme on le disait ils se focalisent un peu trop sur l'automatisation qui est un des piliers en effet DevOps mais ils oublient tous les autres piliers on n'oublie pas c'est calmes calmes c'est coopération automatisation lean donc amélioration continue mesure et share donc partage pour partager l'information et du coup j'ai peur qu'en fait en se focalisant sur ce métier là ils oublient tout le reste et que du fait alors c'est bien pour ces entreprises mais tant qu'elles n'auront pas fait une transition DevOps complète elles vont peut-être pas aller aussi loin qu'elles pourraient aller alors je vais si ça vous ennuie pas je vais clôturer un petit peu sur ça et juste en lançant une pièce dans la machine peut-être pour un prochain podcast le DevSecOps alors le DevSecOps est-ce que le DevSecOps ça existe est-ce que le DevSecOps c'est un rôle en devenir bref on en parlera peut-être un jour je crois qu'il est temps de clôturer ce podcast puisque mine de rien on a quand même pas mal parlé et je vais vous laisser la parole à tous les deux c'était bien pour une première c'était sympa je pense qu'on a pu c'était intéressant d'avoir les points de vue de chacun et aussi profiter de l'expérience de chacun sur ces questions parce qu'on a pas forcément le même ressenti le même vécu donc non c'était plutôt cool donc voilà merci à vous en tout cas merci en tout cas moi je vous remercie je vous remercie profondément parce que ce premier épisode annonce de futurs épisodes plein de bonnes choses et si je peux teaser un petit peu je crois qu'au prochain épisode il est prévu comme sujet de fond le clôt d'acte et la souveraineté numérique donc si vous voulez en savoir plus sur le clôt d'acte et la souveraineté numérique n'hésitez pas à vous abonner au podcast et puis on vous dit à la prochaine fois merci d'avoir écouté Radio DevOps la balle de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra si l'épisode t'a plu note-le plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible si tu as envie de discuter du mouvement le plus simple c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps le lien est en description à bientôt c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501